Bonjour! Sawadee ha! Bonjour, c'est Hélène et je me promène. Je m'appelle Hélène Cormier. Je suis prof de français et d'anglais depuis une vingtaine d'années et je fais ces vidéos pour aider ceux et celles qui apprennent le français. J'ai travaillé dans plusieurs écoles de langue, dans une alliance française, dans une école internationale et je travaille maintenant en ligne, j'enseigne par Skype. Mes étudiants m'ont toujours dit qu'ils avaient besoin de plus de pratiques pour parler, mais en réalité, maintenant je comprends qu'ils ont avant tout besoin de pratiques pour écouter, ce que le chercheur Stephen Krashen appelle le «compelling comprehensible input». Il faut écouter des choses qu'on comprend presque complètement et qui sont intéressantes. C'est comme ça qu'on apprend une langue. J'espère que mes vidéos vont être intéressantes et que ça va vous permettre d'améliorer votre français. Pourquoi Hélène se promène? Parce que je m'appelle Hélène et je me promène dans beaucoup de pays. Je suis maintenant Thaïlande et bientôt je vais être dans un autre pays, sur un autre continent. J'ai voyagé dans 29 pays. Le Canada, les États-Unis, la Corée, la Thaïlande. Savez-vous pourquoi il y a des pays qui sont masculins et d'autres féminins? Pourquoi on dit le Canada, mais la Corée? La Malaisie, la Chine, le Vietnam, Hong Kong, le Japon, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Macédoine, la Bulgarie, la France. Si le pays finit par «e », c'est féminin. La Belgique, les Pays-Bas, l'Indonésie, Singapour, le Laos, l'Inde, le Qatar, la Turquie, la Syrie avant 2011. Le Mexique, le Mexique. C'est une exception, le Mexique, comme le Cambodge, le Zimbabwe et le Mozambique. Le Myanmar, le Monténégro, la Grèce et Taïwan. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Hélène, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos. À la prochaine! Bon, on essaie de filmer dehors parce que c'est plus intéressant, mais... Avec les chiens, les avions, le Skytrain, les motos, les oiseaux, la construction... J'espère que vous m'attendez quand même!